Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ouais mais en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va retourner au pit, on va faire pit setup Voilà et on va faire... J'ai encore appuyé sur le bouton... Sur le bouton... Allez allez, je veux faire... Ok s'il te plait... Allo, au secours... Voilà go... Non... Non plus... Go... Allez on reprend, j'espère qu'il n'y a pas pleuvoir, là on est avec les pneus tendres, ce circuit n'est pas mouillé... On va essayer de faire le meilleur temps... J'espère qu'il va pleuvoir au moment où je vais faire mon tour, même si je m'atteins à ce qu'il pleuve au moment où je vais faire mon tour... Vous allez le voir à tous les coups... Et voilà, qu'est-ce que j'allais vous dire comme par hasard au moment où je vais faire mon tour et hop le voir... Bon, on va quand même voir si ça sèche ou si ça devient trop mouillé... Je ne sais pas, ça pue que je connais très bien, donc ça va être compliqué je pense... Pour l'instant on voit que les... Les relations d'eau sont de plus en plus fortes... Allez on va faire un tour qualification... Et on va tirer tout droit, ça commence bien... Bon du coup ça ne sert à rien, on va faire return to pit, on va re-charger... Du coup on va mettre pit setup, on va du coup changer en... Non on va mettre en... En wet hard... On va faire flame lap, cette voici comme ça on ne prendra pas trop de temps... Oh, Jacques Villeneuve qui est en tête pour le moment... Le problème c'est qu'on ne va pas vraiment devant nous, donc c'est difficile de savoir... Où est le début du virage... Et en 2000 dans la vraie course, c'était la victoire de Schumacher avec Kinen qui malheureusement va avoir un problème mécanique... C'est ce qui fait qu'il va abandonner... Et c'est à partir de là que le premier coup de théâtre a eu lieu dans ce championnat... Enfin le premier coup de théâtre... En tout cas en fin de saison... Entre les deux... Je ne le sens pas, ça se sent plus... Je ne le sens pas du tout... On va faire un deuxième tour pour essayer d'améliorer parce que là je me suis tellement loupé... Ce qui est marrant c'est qu'on voit d'abord les tribunes sur les côtés et on va en dernier la piste... C'est pas logique, ça aurait dû faire l'inverse... C'est dingue, j'ai fait quatorze secondes de mieux que Vignade là... Maintenant on me loupant comme ça, je fais quatorzième temps... Nan c'est une blague... Je mets quatorze secondes au deuxième... Ok... Qu'est-ce qu'on peut attendre de Heidfeldt ? Là il ne peut plus... De moins en moins... Nan je viens de comprendre mais j'ai l'impression que quand il pleut et qu'on va sur les vibreurs en fait... La voiture rame complètement... Ce qui est arrivé aussi au grand prix de... Au grand prix de Hongrie d'un fois... C'est une blague, on est vraiment ultra rapides... On fait quatorze secondes de mieux... On va finir le tour pour avoir une grosse amélioration... On va avoir du coup le temps des qualifications pour les autres parce que ça me parait bizarre... On va en mettre une 0.9, on va faire N Qualified, yes ! Mais au moins d'avis vous allez voir on va pas partir en première place... Quelque chose me dit que non... Mais bon pourquoi pas ! Pourquoi pas ! Alors c'est parti... Ah bah si on part en bonne position... Et il fait beau ! Par contre j'ai gardé les tours... Nan mais regardez l'écart quoi ! Une 0.9, une 24... J'ai mis première là ! J'ai mis 25 secondes d'avance... Nan bon c'est quoi ! J'ai mis 15 secondes d'avance au deuxième... Quatrième... Ville-neuve sixième temps... Ouais c'est pas mal ! J'tapote pas mal ! Ville-neuve sixième temps... Ouais c'est pas mal ! J'tapote pas mal ! Ville-neuve aussi ! Ville-neuve 10 ! Sur l'aileron avant alors qu'il avait abandonné... Le truc un peu bizarre mais bon... Ville-neuve 15... Ouais un coup je n'y vais pas savoir à grand chose j'ai l'impression... Seul au deuxième... Ville-neuve 16... Ah ! C'est un peu mieux pour une fois... Ville-neuve 18... Ville-neuve 19... Ville-neuve 19... Ville-neuve 19... Ville-neuve 20... Ville-neuve 20... Ville-neuve 23... Donc c'est parti pour le départ... 5... 4... 3... 2... 1... Go ! Et on s'est accroché... Attention à la Béné... Tonne... Ah j'ai plus aucune... Ok bon ben voilà... Super le départ ! Et ben c'est terminé... C'est l'abandon... Ça commence bien... Bon ben voilà... Ecoutez... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise... Voilà... On abandonne dès le premier virage... On a sorti Schumacher... Et du coup le classement je ne sais pas ce que ça va donner... Alors... Ah j'ai même pas eu qui s'est terminé dans le six premiers... Mince... Donc oui... Schumacher... On a 20 points d'avance... Autroulis... Schumacher... Deuxième... Machelo 3... Je vois... Est-ce qu'il y a eu des changements... Fremzen 13... Physique Elad 10... Vie 9... 2 points... Button 1... Et voilà... Et à cause de ça du coup on est ex-eco au championnat... C'est court... Euh... Donc... Alors c'est bien ce que je pensais... BR a marqué apparemment ses deux premiers points de la saison... Puisqu'euh... Ils sont septième... Prost 8, 9, 10, 11... Ok... Donc 135, 103... Bon nous... Nos pilotes ça va... On est encore bon hein... Mais par contre au concepteur... On a tout perdu en l'espace 10 secondes... C'est magnifique... Bah écoutez... On va faire le Japon hein... Du coup... Euh... Alors par contre au niveau des setup... Ouais par contre on va un peu changer ça... On va... Euh... Mettre les front wings en mu... Nan nan pas en... Oh attendez... On a minimum aussi ? On pouvait en mettre en minimum ? Et depuis le début je m'en suis même pas rendu compte... C'est une blague... J'adore la musique... Euh... Galarissio on va être médium aussi... Bon... Ok c'est parti pour le... Pour Suzuka du coup... Quel team... Euh... Commencé un castle en 94 ? Oulah ça c'est plus dur difficile mais c'est Lotus ! Euh... Il avait fait la fin de saison... Avant de rejoindre Tyrell en 95 ? Euh... Oui oui j'allais pas vous laisser une vidéo évidemment... Où il se passe euh... Il se passe 10 minutes à peine sans rien... Donc tant pis... On va faire euh... Advanced Time toujours là... Et on va faire... Blood Track ! Oh la la qu'est-ce que ça me manque le Hampte de Suzuka... Euh... Je parle en vrai hein bien sûr... Bon on va essayer de la faire deux fois la même heure... Déjà je le sautais pas à ce départ avec Schumacher qui nous avait pris au moins de place... Bon j'avais un petit peu réduit hein l'avance... Mais finalement c'est quand même accroché... J'avais un petit peu freiné mais euh... Bon on va s'en placer... Il a freiné à l'eau pour plus... Oulah il est très bizarre comme circuit là... Oulah ça monte trop vite... Il y a des nivelés qui sont un petit peu fous là... Sur ce... Sur cette version du... Du circuit... Il y a quasiment aucun dégagement... Alors que maintenant il y en a un peu partout... Et les Grands Prix de Suzuka qui sera le lieu... Bah du... De la victoire... Enfin là c'est ce Grand Prix là qui donnera le titre à Miketsu Mora en 2000... Un Grand Prix avant la fin... En Malaisie... Je crois qu'il avait quasiment mis un tour à Akinan il me semble... Dehors à ce Grand Prix... Bah Akinan avait essayé de faire une stratégie différente... Mais ça avait pas marché du tout... Il faut que je comprenne un peu les... Voilà les distances de freinage... Parce que ici la chicane voilà... La chicane qui est un peu en descente... Et cette fois-ci elle l'est pas... On était ici sur la gauche... Sur le Japon en 2017... Et je dis bon parce que je n'étais pas tout seul là... Vous le savez... Alors du coup... Euh... Bon de toute façon le chicane est pas vraiment changé hein... Les S2 Senna... Bah je crois que c'est les S2 Senna hein... Je sais plus... Les Senna chez Kena à Tarragos... Mais euh... Je sais plus... Je sais plus si c'est les S2 Senna en fait... Bon enfin en gros c'est les petits zigzags gauche-droite... Assez compliqué pour les crues d'ailleurs... Parce que le Suzuka ça brousille les gommes partout... On est toujours en appui... Bon par contre là aucun problème... La voiture qui a quand même un grip assez monstrueux dans ce jeu... Par rapport à beaucoup d'autres jeux... Voilà l'épingle... Les fameux déplacements... Les fameux déplacements de Kobayashi... Qui avaient donné le... Je crois le podium hein... Et puis le japonais en... 2000... 2012... 2011... Je sais plus... Kobayashi d'ailleurs qui est devenu... Il me semble directeur ou ambassadeur de Toyota... Je sais plus trop... Ou directeur... De Toyota... En... En endurance... Parce que je dis pas de bêtises... Je vais passer scientifiquement la news... C'est quand même temps-même pour lui hein... Parce que savoir que Kobayashi c'est quand même un des pilotes qui est quand même... Vous venez de loin hein... Dans le sens où il sortait de GP2 avec une saison assez moyenne... Il se retrouve dans ce coup propulsant en F1 en 2009... Et dès les premières courses à Interlagos... Il fait quand même un truc... Assez énorme... Un rythme de fou... Et euh... C'était un très très bon pilote hein... Mais bon malheureusement il a été lâché un peu sur la fin... Et puis évidemment finir avec Caterham... En 2014 c'était pas du tout le cadeau... C'est dommage hein... Parce que franchement avec la sober il était pas mal aussi hein... Avec Perez... Ouais par contre là on sent que les IA... Elles vont totalement nous gêner... C'est bon... On s'y a passé... Faut vraiment... Décidément... Faut vraiment que je... J'allais avoir une bonne place sur la vie... Parce que... Parce que sinon pour dépasser ici ça va être compliqué... Je peux complètement... C'est un peu bizarre... J'ai une seconde de retard déjà... On verra dans le dernier secteur ce que je peux faire... Comme j'ai fait la même erreur de toute façon... Ouais c'est deux virages infâmes... Alors m'attends il y a du gravier pour... Il y a du gravier... Il y a... D'asphalte partout sur les côtés hein... Pourquoi les circuits sont quand même bien plus faciles maintenant qu'à l'époque... De toute façon je pense que je vais améliorer... Ah normalement j'améliorerai pas... Cinq secondes... C'est même pas la peine... On va faire M Qualifying... Et on va voir la grille de départ de cet avant dernier Grand Prix de la saison... À Suzuka... D'accord... Ah le Dejordan... Cinqème et sixième... Regarde on a même touché Frenzen devant... D'accord... La MIA elle se touche entre elles... Ça annonce pas quelque chose d'extraordinaire hein... Pour le début de courte... Seventh place for... Physicala... Irvine... Is eighth... Ninth position for... Sarlo... Tenth place for... Button... Eleventh place for... Schumacker... De la Rosa... Is in thirteenth place... Hoods... Takes... Fourteenth... Herbert... Starts in fifteenth... Bon pas trop de... D'exploit réalisé en qualification pour les IA en tout cas... Bestiement... Is septeenth... Zanta... Got eighteenth... Ninth... Aucune différence. Allez c'est parti, on va essayer de ne pas faire trop d'erreurs. Pour bien faire il fallait que je me débarrasse de mon équipier mais vous vous doutez que ça ne va pas être ça. Il faut dépasser pour la Jaguar, très mauvais départ. Alors j'ai les pneus médium donc évidemment... Ouais, beau dépassement sur la Jaguar. Donc évidemment j'allais dire je ne vais pas avoir une vitesse de fou. Ouais alors dépasser ici... Aïe 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 ça va être compliqué. On va attendre que les pneus montent en température. Enfin je dis ça mais bon, ils ont parlé évidemment parce que... Pas de gestion de température dans le jeu. On va repasser à l'intérieur, très bon dépassement. Je pense que c'est sur physique qui est là. Et allez mon équipier à nous deux, si le TP ne ruine pas la course des Jordan c'est pas le moment. En plus c'est dans les points. On peut pas longtemps parce que je vois la Benetton d'ailleurs qui a tête dépassée. Allez attention, il n'est jamais touché. On peut pas dépasser, c'est très réduit. Et surtout il y a, comment dire, ce fiche en fait qu'on soit à côté. Il me coupe la route à chaque fois. Enfin je défends après c'est sombre. Non, 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 non mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est pas possible. Je dois faire un tour comme ça. Putain mon cauchemar trop lit. Ah bah alors le tour là avec la hauteur qui fait comme ça, ça va vraiment pas être facile. Ah mais sans rire, vous voulez je fasse quoi quoi ? Mais évidemment lui il n'a rien eu. Putain ! Bon, bah allez c'est parti hein, on va... On va devoir s'arrêter au stand maintenant. Ah ça va être compliqué parce qu'en plus rentrer au stand, on va s'entrer tellement loin derrière. Ouais mais il y aura le temps que je perds. Ah c'est dommage, j'ai fait des bons dépassements là en début de course. Ah j'irai pas à rentrer du coup. À l'entrée du virage. J'ai 3 secondes en retard, non mais j'ai aucun rythme avec cette voiture endommagée. Bon tant pis, de toute façon on va s'arrêter maintenant. Si j'y arrive... Je sais même pas où est l'entrée des stands d'ailleurs. Ah bah elle était là ? C'était ça l'entrée des stands ? C'est ça l'entrée des stands ? Oh putain ! Il va falloir que je fasse encore un tour de plus ! Génial, magnifique, que du bonheur ! Ne pas s'énerver. Au mieux, ça me fait faire un tour de plus à l'arrêt de moi. On peut voir ça aussi comme ça. Parce que je suis en train de remonter au fur et à mesure. Parce que j'ai peut-être un meilleur rythme maintenant avec mes guns. Ouais, on va voir quand même. Putain ! Ah ouais, non mais là... Là c'est compliqué. Je pourrais être plus rapide hein, mais évidemment, voilà. C'est... C'est un circuit très... Valisia, on s'en fout. Est-ce que je vais aussi remonter sur le paquet devant moi ? Ah, à chaque fois ça passe pas ! Allez, 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 allez ! Oh mon dieu ! Pas seulement que je puisse réparer ma voiture en plus. On va voir ça à la tête à ce tour-ci. Je pense que j'ai dû endommager le Williams quand même un petit peu, parce que... Rire de galérer ! Maintenant, maintenant ! Oui, c'est bon ! Là, je redépasse tout le monde. Bon, cliquez là, je pense qu'on va la laisser tomber, parce que je vais m'arrêter au stand. Donc on va la laisser... On va pas tout tenter, attention ! Eh bien, je n'ai jamais... Mais Jordan... Il glisse sur le grasse ! On est sur la gauche gauche ! Cette entrée d'oste, on est catastrophique ! Il va falloir dépasser, il va être plus rapide qu'eux, il va falloir dépasser surtout sans se prendre le manual. Ça va être compliqué tout ça ! Même avec les pneus en temps... Les bons pneus, j'ai du mal ! C'est pas possible ! Je pense qu'elle tourne pas, la Jordan, c'est quand même bizarre ! J'ai pas de problème ! Là, je galère complètement ! Alors, effectivement, c'est pour le tour avec les pneus médium... Les pneus hard ! Allez, c'est maintenant qu'on va faire la différence ! En plus, je dois m'arrêter deux fois, donc... Ok, peut-être pas ! On verra ! On verra si on va s'arrêter deux fois ! C'est 10, 10, 10, 9ème ! Ah, la différence de vitesse ! Ah, écoute, un chou non, on va y qu'il est en vain ! Ah, il y a F&D dans les points ! Pour la façon, personne s'est arrêté ! Ah, il y a F&D dans les points ! Ah, personne s'est arrêté ! Ah, il y a F&D dans les points ! Ah, c'est bon, le tour commence à tourner un peu mieux ! Ah... C'est marrant, des fois, ils sont super lents et des fois, ils sont super rapides ! Là, par exemple, il était plutôt rapide dans le double droite ! Après, des fois, je le remets avant... ... On se passe pas si rapide, mais ça... 19 s'arrête toujours pas, on tourne non plus, parce que s'arrête en fait. C'est sûr que les pneus s'effondrent pas devant, en tout cas moins que d'habitude. Allez, Vino va dépasser. Alors j'ai pas compris ce qu'il a dit là, faut que je l'écoute. David Coulthard a l'intérêt de l'interprétation au premier tour. Allez mon équipe, ils vont le dépasser. Ils sont en ligne numéro 7. David Coulthard s'arrête encore. On va s'arrêter au prochain tour. Il s'arrête en 8. En testant, l'équipe de l'Arrows a produit des bons moments avec leur nouveau voiture. Mais, ça va être réflexe dans leur performance de la race ? C'est ce qui compte vraiment. Hedra Denit s'arrête encore. Il a beaucoup de travail à faire. J'ai perdu du temps. J'ai perdu du temps derrière la McLaren. Oh la la, on dit qu'il a eu un coup de lag. Oh, j'ai sorti de McLaren ? Ah, je l'ai sorti complètement ! En même temps, euh... Ouais, c'était difficile de pouvoir le placer normalement. On va s'arrêter à ce tour là. J'ai aperçu le bout du fer dans le virage juste avant. J'ai perdu du temps que je vais récupérer maintenant. Bon, c'est pas grave, on va s'arrêter au stand quand même. Parce que là, on commence à perdre de la vitesse vraiment. Allez, 6 secondes de retard. On est en 30 heures, on peut le prendre à fond. Et merde ! Si, c'est bon. Oh, c'était pas prévu, c'était pas prévu. Je suis allé à fond, mais c'était pas prévu. C'était pas du tout prévu. Oh, on est ressorti en position. Et qui c'est qui va ressortir premier ? C'est Frenzen ? Mais je pense qu'on l'empêchait de s'arrêter, Frenzen. Puisque du coup, on s'est arrêté devant lui. Ah, putain, ça serait énorme, ça. C'est comme dans... De la faire au grand prix, c'est-à-dire que si on... Si on s'arrête dans le même box, en fait, on bloque l'autre. C'est un truc de fou, ça. Frenzen va pas s'arrêter. Bon, je vais quand même essayer de... Je vais le dépasser proprement. Mais là, il perd du rythme. Ah, secours, Frenzen, s'il te plaît, c'est pas le moment. Putain, c'est pas possible. On est en train de tout perdre. On parie qu'il va se mettre à gauche maintenant ? Au moment où je vais le passer, voilà. Magnifique. Enfin, magnifique, Frenzen, c'est bien. Continue comme ça. Comme ça, on va perdre tous les deux. Oh putain, c'est bon, c'est passé. Il va perdre beaucoup de temps, Frenzen. Il va perdre beaucoup de temps parce que du coup, il a pas les gommes comme il faut. Donc il va s'arrêter plus tard et à mon avis, il va finir super loin. Il reste deux tours à faire, le 130 terre à fond. Tout ça passe, dans ce jour en tout cas. Et voilà, Frenzen qui va rentrer. Qui va du coup laisser les autres passer devant. C'est bon. Alors, Frenzen, normalement, on va repartir, je pense assez loin. Ah ouais, il est même pas sixième. Il est même pas sixième. Il est même pas sixième, mais on part au huitième. Alors pourquoi tu l'auras dégomme un peu mieux ? Oh la vache, j'ai fait n'importe quoi ! Et regardez derrière, qui c'est qui est derrière nous ? On a la Ferrari. Et qui nous a passé, mais largement. Non, 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 c'est pas possible ! Oh c'est pas possible, on me disait qu'il m'a break test quoi, c'est pas possible ! Oh la la, combien vient avant ? Ah il m'a break test, vous l'avez vu, j'ai même pas accéléré ! Ah c'est pas possible, allez, c'est pas le moment là, il va falloir chercher le Ferrari. Il reste un tour, le 130 heures, je sais que je suis plus rapide, il va falloir le recoller dans le dernier tour. On a pas eu trop de temps hein. On s'arrête en même temps en plus, donc logiquement on devrait avoir les mêmes gommes. Un peu différent, c'est qu'il va y avoir les tordres. Je doute qu'elles s'effondrent maintenant ces gommes, mais bon. Allez, c'est le dernier tour ! On va pouvoir revenir sur le pied de Ferrari dans ce dernier tour. Un ou deux ! J'ai tué Choumar je crois. Mais là je suis passé normalement hein. Sauf que cette fois-ci, mon coco, c'est toi qui va prendre. Et je crois qu'il va abandonner en plus moi. Je crois qu'il va abandonner. Sa voiture s'est arrêtée sur le bas-côté, donc à mon avis c'est mort. Ah c'était un dépassement à la régulière. Donc si on s'est touché, tant pis. Je n'ai aucun regret alors. C'est une victoire à Pompidou de Jordan qui va remporter le grand prix de Suzuka. Alors pas forcément de la bonne manière hein, vous l'aurez compris. Mais bon, c'était jusqu'au bout. Magnificent ! Allez, on va voir le classement final de cette course. Je ne sais pas si je peux m'en abandonner ou pas d'ailleurs. Eh bien... Attention ! Ouais, ça c'est les meilleurs temps. D'ailleurs je peux faire un temps... Eh non, même pas ! Trulli, je n'ai pas fait un temps super bon. Si, je l'ai fait abandonner du coup. Donc Trulli remporte la victoire devant Kultar, Baikelo, Hervan, Akeen et Fizikela et Frenzen va quand même finir huitième. Bon, je pense que l'arrivance supplémentaire que je lui ai fait faire, c'était pas forcément le bon plan. Mais bon, c'est pas grave. Donc Kultar, Baikelo, Hervan, Akeen, Fizikela. C'est là quand même que Kultar et Akeen vont marquer six et deux points. Donc ça fait huit et on va marquer deux points de plus. Hervan, il est incroyable. Quatrième à nouveau. Et Hervan qui maintenant se retrouve sixième tout seul. On a 30 points d'avance avec l'abandon de Schumacher. Bon, je vais me jeter des fleurs parce que c'était vraiment le dépiècement. Je ne pensais pas qu'on allait l'abandonner. J'ai joué le tout pour le tout mais c'était pas pour le sortir à la base. Hervan, Baikelo qui est à 69, Kultar 63. Et au constructeur, on est deux points devant la Mercedes à l'approche du dernier Grand Prix de la saison. Et du coup, on va se retrouver pour la dernière manche dans la dernière vidéo pour le Grand Prix de Malaisie. J'espère que ce vidéo vous a plu, on se retrouve pour la prochaine. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501